Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien intercédé pour moi. En 2024, les Jeux Olympiques auront lieu à Paris. Et s'ils auront lieu à Paris, c'est en grande partie grâce au discours de Tony Estanguet qui a réussi à convaincre le comité olympique international que les Jeux Olympiques aient lieu à Paris. Et ce Tony Estanguet, qui est un grand champion, qui a gagné plusieurs médailles avec le kayak, il est maintenant représentant un petit peu de l'olympisme français. Et qu'est-ce qu'il a dit au comité ? Il a dit que quand on est petit, partager peut nous coter. Parce que partager, c'est diviser. Mais avec le sport, et l'olympisme en particulier, c'est le contraire. Plus on partage, plus on a. Et voilà que Paris veut partager beaucoup pour avoir les Jeux Olympiques, disait Tony Estanguet d'une certaine manière. Et c'est comme ça qu'on les a convaincus de venir à Paris. Effectivement, partager dans le sport permet de décupler les joies. Et plus la compétition est internationale, plus on va rencontrer de monde, plus le niveau sera élevé, plus on va exiger de nous, plus la victoire sera belle, plus on pourra la partager avec des milliers de personnes. C'est cela la beauté de l'olympisme. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si les inspirateurs des Jeux Olympiques modernes sont des chrétiens, comme Pierre de Coubertin. Eh bien Seigneur, dans la logique divine aussi, plus on partage, plus on reçoit, plus on est riche. Et les saints, dit Bernadons, sont les intendants de la grâce divine. Ceux qui doivent gérer cette grâce et la partager. La partager pourquoi ? Eh bien pour la multiplier et pour répandre la foi autour de nous. Ce qu'a dit le Seigneur à nos premiers parents, à Adam et Ève. « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons, de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » C'est-à-dire, transmettez la vie, la vie physique, la vie surnaturelle. Ayez ce désir de ne pas avoir de l'humite, de tout maîtriser. Quelle belle magnanimité du Seigneur qui veut que nous soyons riches, riches de la beauté de la création. Or l'échange, il n'est que raccornissement, dit Saint-Exupéry. Effectivement, si nous n'échangeons pas, Seigneur, si nous ne donnons pas, nous nous raccornissons. Nous nous replions sur nous-mêmes et nous avons un risque de devenir malheureux et de perdre la foi quand il s'agit de partager la foi. Si nous ne voulons pas partager la foi, nous sommes en danger. Seigneur, ce talent que tu nous appelles à partager, cette lumière que tu nous invites à mettre sur le lampadaire pour que un maximum de personnes puissent la voir, ce sont ces mystères du royaume des cieux que tu nous as révélés. Comme tu les as révélés aux apôtres, tu leur dis cela. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Seigneur, à nous aussi, car tu nous as donné ce don de la foi si nous sommes baptisés. Et tu nous as donné l'évangile dans lequel nous pouvons découvrir qui tu es, dans lequel nous pouvons être initiés à ces mystères du royaume des cieux qui ne sont pas des secrets qu'il faut déterrer, mais qui sont révélés parce que tu as mis en pratique ce que tu nous dis, de crier sur les toits et de révéler tous les secrets. Seigneur, tu nous as révélé ces mystères du royaume des cieux. Et nous savons que tu es le salut, nous savons que tu es le chemin, nous savons que tu es la vie et que tu es la voie pour le bonheur. Seigneur, ces mystères du royaume des cieux, tu veux que nous les partagions. Ces mystères du royaume des cieux, tu nous les confies, comme un maître confie ses biens à ses serviteurs. Et pour les juifs, et pour toi, Seigneur, le fait de prêter est bien plus grand que de donner. Car si tu prêtes, cela montre que tu considères cela encore à toi, mais que tu nous fais une confiance sans fin. Et tu nous offres et tu nous prêtes le bien le plus grand, les mystères du royaume des cieux. Et tu sais que nous allons les faire partager, que nous allons les faire grandir dans notre cœur et dans le cœur des autres. C'est une confiance immense que tu nous fais. Tu sais que nous allons le mettre sur le lampadaire, car tu nous fais confiance. Et cette confiance nous pousse à agir, à lutter, à être des apôtres, et à ne pas faire comme ce serviteur dans la parabole des talents qui a eu peur et qui a préféré enterrer ce talent, qui a préféré enterrer sa foi, finalement, pour ne pas la perdre. Mais en faisant cela, il la perd automatiquement. Car si nous ne partageons pas, nous perdons. Et c'est au contraire. Si nous partageons, nous gagnons toujours plus. Plus on partage, plus on a. Et c'est pourquoi tu nous dis aujourd'hui dans la liturgie de la parole, « A celui qui a, on lui donnera. » C'est la logique de Dieu, la logique de la charité. Seigneur, nous sommes tes intendants. Et comme bon intendant, nous voulons être à la hauteur de la confiance que tu nous fais en nous confiant en bien ces talents, ces mystères du royaume des cieux. Et si nous faisons cela, nous deviendrons riches. C'est d'ailleurs une autre définition que donne Bernanos, ce même Bernanos de la sainteté. Les saints, ce sont les riches de Dieu. Ce sont qui reçus beaucoup, beaucoup de grâces. Et en recevant beaucoup de grâces, ils ont réussi à les partager et donc à les dimultiplier. Et en recevoir encore plus. Nous sommes tes riches, Seigneur. Alors Seigneur, combien faut-il donner ? Jusqu'où faut-il aller ? Quand nous partageons la flamme d'une bougie, de la bougie le soir de la veillée pascale, nous ne nous disons pas « je vais donner la moitié de cette flamme » ou le quart de cette flamme. Nous voulons la transmettre en entier. Et bien de même avec la foi. Nous voulons la transmettre dans son entièreté. Entière. Et nous voulons tout donner. Tout, tout, tout. Et c'est en donnant tout que nous pouvons transmettre. La seule mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, dit saint Augustin. Et c'est pourquoi, cette phrase que nous lirons aussi dans ce même évangile aujourd'hui, « La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous », et bien cette phrase du Seigneur ne nous fait pas peur, mais tout au contraire nous remplit d'une grande confiance. Car si nous voulons transmettre, et bien notre foi, et tout notre cœur, nous recevrons à la mesure de Dieu. Prenons exemple sur saint Paul, qui une fois qu'il a reçu cette flamme de l'amour de Dieu, et bien il se lance sans attendre, nous disent les actes des apôtres, sans attendre, il se lance à être un apôtre, à aller dans les synagogues, à prêcher le Seigneur. Le cœur du chrétien n'est donc pas un cœur qui s'enferme dans son égoïsme, qui se racornit. Non, c'est un cœur qui ne se fixe jamais de limites. Il ne calcule pas. Il ne se dit pas, « Eh bien je vais faire de l'apostolat jusqu'à un certain point, et ensuite, je me réserve un petit temps. » Non, le cœur du Seigneur, il n'était pas comme ça. Il pensait sans cesse à ses apôtres, à sauver toutes les âmes qu'il rencontrait, et il nous invite à avoir le même cœur que le sien, un cœur toujours inquiet du salut des âmes qui l'entourent. Posons donc un regard plein de magnanimité sur notre vie. Nous avons reçu le talent le plus grand. Le Seigneur nous fait une confiance absolue. Il nous demande juste de mettre cette lampe sur le lampadaire, de ne jamais oublier que partager, c'est conserver. Que partager, c'est multiplier notre foi. Et il nous demande d'avoir ce cœur qui aime sans mesure, ce cœur du bon intendant fidèle, ce cœur d'une personne riche et riche de la grâce de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien intercédé pour moi.